salut les amis je vous retrouve avec le petit café amis de la vénusie bonjour à tout ça j'espère que vous allez tous très très bien bon bah il ya alain qui vient de débarquer il est arrivé hier soir dans la nuit il faisait froid il s'est installé un peu à la sauvage et du coup vous avez le sous-titre pour les malentendants ça c'est pas mal parce que moi je viens du sud et dans le sud mais il fait pas c'est quoi on connaît pas le froid on est gentil mais bon ça va quoi c'est le gel qui cause des problèmes quand il arrive ici ça lui grille un peu quelques neurones parce que ça cale grave chez toi quoi bref je profite qu'il ya l'un qui soit là qui va passer derrière l'écran pour faire le caméraman les amis et puis je vais vous emmener un petit peu avec moi dans ma journée voilà alain il va s'occuper de filmer comme ça c'est moi allez les amis on se retrouve tout à l'heure nous on boit le café et puis après on va aller balader les chiens parce que madame pouni nous attend avec impatience elle n'arrête pas de chouiner madame veut sa balade monsieur petit canard a décidé de nous suivre pendant cette petite balade du coup on a fait un peu plus court que d'habitude car ben il connaît pas encore trop ce coin là et puis je voulais pas ben voilà qu'il y ait quelque chose qui lui fasse peur et qui partent en courant dans la forêt ou je ne sais où et qu'après ce soit galère pour récupérer mais en tout cas c'était fort sympa de pouvoir se balader avec lui c'est mon premier chat avec qui ça se passe comme ça bon les amis nous voilà rentré de la balade et pour l'instant ben voilà nous sommes dans l'hiver donc maintenant ça commence à cailler un petit peu donc là ce matin on va commencer par faire la bouffe donc du coup là nos plans aujourd'hui c'est là ça fait j'ai fait de la pâte levée qu'on va feuilleter pour faire des pains au chocolat et des croissants donc là on va s'occuper de ça et puis j'ai aussi une pâte là bas qui j'ai mis à lever il ya quelques jours aussi c'est de la pâte à pizza je pense qu'on va se faire une pizza patates oignons lardons un truc comme ça pour ce midi et puis comme ça après on va aller se mettre à bricoler donc du coup ben je pense qu'à là il fera des petites images comme ça et puis on se retrouve tout à l'heure voilà les amis nous avons fait notre petite pizza et les croissants bas la pâte est en cours de feuilletage notre notre ça ça et ça c'est pour moi non celle là les plus petites c'est la nôtre mais c'est surtout la mienne on se retrouve de nouveau devant son camion pour de nouveau le problème d'essuie glace donc à la question visait là on pensait en fait quand vous si vous souvenez pour ceux qui avaient suivi l'histoire on va refaire un petit briefing là donc si tu veux récapituler à la taille c'était parce que moi des fois je m'exprime mal avec mes mots on avait la tringle d'essuie glace qui c'est qu'il y avait qui s'était cassé parce qu'elle avait rouillé ça s'était grippé ça s'était grippé et du coup ça avait cassé le balai d'essuie glace et nous quand on est venu le moteur marchait encore on s'est dit c'est vrai qu'on a été un peu débile sur ce coup là on s'est dit bah par souci déconne on va pas racheter un moteur puisque le moteur fonctionne sauf qu'en fait le moteur avait tellement forcé vu que la pièce a verrouillé jusqu'à ce que ça casse en fait bah que le moteur est mort quoi donc bah là il va falloir qu'on te change au cas là il me disait qu'il a fait les vérifications pour être sûr que ce soit bien le moteur et donc là ce que tu as fait en fait c'est que tu as j'ai enlevé la fiche qui est sur le moteur là-haut attend je vais changer comme ça j'ai enlevé la fiche qui alimente le moteur qui est sur place donc en fait là le moteur lui là c'est le même que celui là ça c'est le vieux on voit un petit peu là bon voilà là il ya le vieux et là il ya le neuf donc j'ai mauvaise et donc en le branchant sur le moteur et en tournant un peu dans tous les sens le moteur il s'arrête pas il tourne bien donc ça veut dire que c'est pas la fiche c'est bien le moteur qui a morflé voilà maintenant il faut tout redémonter pour tirer la la triangle avec le moteur et il va falloir remettre le petit tout le bordel en fait qu'on a fait l'autre fois qu'on s'était dit alléluia en plus jamais on veut y retoucher et ben on y retouche et du coup aujourd'hui on est reparti les amis allez pour une heure on vous embarque avec nous à tout à l'heure non ça ne voit presque pas en vidéo en plus non 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 là c'est pas de la neige et des petites boules gelées là tu sais c'est de la pluie en boule et gelée quoi comme des c'est de la pluie en boule ouais on a déjà pété en fait il en réparé avec la résine on n'avait pas vu l'autre fois quand on l'ambiance n'était pas posé la question alors on était sur autre chose et ouais bon vous avez vu un moi je filme malin du coup et puis je le regarde pour une fois façon hors caméra elle me fouette d'esclaves et tout ah oui je dois faire honneur les amis à ma condition de blanche esclavagiste c'est que j'ai une réputation à tenir moi les amis 1 et moi je fais ce que je peux alors c'est bon alors là il ya un peu trop de vaisselle là en gros faut comprendre au mais la vaisselle vite fait et oui c'est normal les amis c'est moi je fais à manger chez moi je fais tout et à l'heure et c'est lui qui mange en plus donc c'est lui qui fait la vaisselle ben nickel fais gaffe parce que tu as tout ton eau qui tombe dans le moteur là ouais bon les amis depuis qu'on vous a laissé on s'en est sorti avec les essuie glace d'alain tout est remis en place tout refonctionne on a installé aussi son chauffage boile il a un poil à bois surtout pour quand il vient ici et un poil bah vous savez style comment ça s'appelle que les oeufs comment ça s'appelle déjà ton chauffage à pétrole là à avouer à webasto voilà et du coup il a aussi un webasto donc on a réinstallé tout ça parce que là il venait de chez lui il a travaillé six mois dans le sud et du coup ça faisait un moment qu'il n'avait pas repris le camion du coup on a installé tout ça aujourd'hui et là nous sommes tout propres nous venons de prendre la douche j'ai rechargé aussi bien que je n'ai pas suffisamment d'énergie car j'ai vidé mes victons car bas ça y est les amis l'heure est venue de changer les batteries j'ai repoussé le plus tard la mise en roue de ces nouvelles batteries de façon à pouvoir les conserver le plus longtemps possible mais maintenant les amis ben voilà c'est parti il va falloir s'en occuper donc c'est pour ça maintenant on a bien tapé dans les batteries il me reste que quelques heures d'autonomie et donc on va les changer par les nouvelles qui sont là les deux c'est bien comme ça c'est bien comme ça je vois alors les amis on se retrouve vous voyez qu'il fait nuit ça y est ça fait un petit moment qu'on est sur les batteries en fait avec un on avait super peur on a réussi à installer nos nouvelles batteries mais quand je mettais la dernière cosse là bas ça faisait des intercelles du coup je fais pas un petit peu mais en vrai c'était normal quoi donc on s'en est sorti les amis l'installation marche je suis trop content d'avoir les nouvelles batteries mes anciennes batteries sont ici et voilà ma toute belle installation c'est reparti maintenant il va falloir que je fasse super gaffe pour garder ses batteries le plus longtemps possible et puis ben nous avec alain là on va aller manger et puis on va aller se coucher les amis parce qu'il commence à être super tard qu'on a passé quand même une bonne journée on n'a pas arrêté quoi on vous embrasse très très fort les amis oui il m'éclaire donc c'est moi je n'ai pas peur de moi je suis ton ami et donc ben on vous laisse les amis on vous embrasse très très fort et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo ciao bientôt dans une prochaine vidéo